et bonjour les amis une petite vidéo pour le semis du rosier aujourd'hui alors vous savez qu'un rosier il y en a beaucoup qui font des boutures mais un rosier peut également se semer il suffit de récupérer les graines donc les graines de rosier sont dans ce qu'on appelle un cynorhodon donc je vais vous le montrer voyez ici j'en ai un la bouboule verte là c'est un cynorhodon bon celui-là il n'est pas mûr quand ils sont mûrs ils sont plutôt couleur rouge ou orangé et dedans ce sont les graines du rosier le cynorhodo c'est un faux fruit en fait et les oiseaux en raffolent parce qu'il est bourré de vitamine c donc c'est pour ça que en général il n'y a pas beaucoup de rosiers qui poussent dans les jardins parce que tous les tous les cynorhodons se font manger je pense mais sachez que vous pouvez reproduire vos rosiers de cette manière alors à savoir par contre que le cynorhodon du rosier ce sera exactement la même forme de rose même si l'abeille a été voir d'autres rosiers mais par contre la couleur elle peut différencier suivant justement où elle a été butinée allez on y va donc voilà j'ai récupéré des petits cynorhodon c'était pas sur mes rosiers j'ai vu des petits rosiers buissonnant dans la rue j'ai cherché un peu parce que je voulais un rosier blanc j'avoue j'ai un peu regardé tous les rosiers donc quand ils sont mûrs ils sont comme ça un petit peu friper donc là dedans il ya les graines donc suffit de l'ouvrir et vous avez les graines qui sont dedans voilà voilà les graines de rosiers voilà donc les roses par contre ont besoin d'une grande période de froid donc soit vous les gardez dans un sachet rempli de sable humide dans le frigo et vous les semer dans deux trois mois soit vous les mettez dans un pot comme moi je vais faire là et on les laisse dehors donc en même temps on est dans le nord il fait bien froid l'hiver il n'y a pas de problème donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui donc là j'ai un cynorodon ça c'est un petit rosibus au nom rouge et là c'est un petit rosibus au nom blanc donc comme ça on va pouvoir voir si la couleur reste la même ou si on a des petits rosiers de couleurs différentes je vais mettre en place les graines et je vous reprends de suite donc voilà j'ai mes graines donc ici c'était le petit rosibus au nom rouge comme on voit là sur la photo je vous avais fait la photo aussi pour vous montrer la couleur rouge ou rangée quand c'est à maturité et sinon rondo est ici j'ai le petit blanc ce qui m'avance et que les graines sont pas la même couleur donc je sais pas si ça aurait une incidence mais là par contre j'en ai pas beaucoup des grosses c'est tout qui qu'il a mon avis avec ces deux là qui vont qui vont être bonne donc je les mette dans un pot tout simplement même les toutes petites on verra bien on verra bien ce qui pousse ce qui pousse pas si ça pousse ou pas déjà je vais pas les enfants c'est trop peut-être un peu fort enfoncé voilà je vais à peine les mettre à surface parce que mon avis dans la nature ça s'enfonce pas tellement voilà juste une étiquette avec un air là pour savoir que c'était le rouge comme ça sera pas forcément la même couleur je préfère savoir j'espère que ça me fonctionnera je vous montrerai l'évolution bien sûr c'est ce que j'espère de tout coeur que ça prenne bien sinon ça aurait été un tuto un peu inutile ce qui serait dommage voilà donc là pareil les enfants c'est légèrement voilà je pense un peu plus que d'autres on verra voilà il n'y a plus qu'à espérer que ça prenne bien et on verra au printemps ce qui sort au printemps pas donc j'espère que ça va marcher comme ça on aura réussi les petits semis allez à la prochaine bye bye